La Ville de Québec a un chef d'opposition et nous sommes fiers de vous présenter Claude Villeneuve. Yes! Wouhou! Merci. La décision qu'on a prise, c'est la seule qui s'imposait à nos yeux et on était tous... C'est la première chose sur laquelle on s'est entendu, c'est que nous allons continuer de siéger à 10. Notre équipe va rester unie pour former l'opposition. J'ai été désigné comme le porte-parole de cette équipe-là, mais chacun de nos membres seront porteurs de dossiers et c'est eux qui parleront sur ces dossiers-là. J'agirais à titre de chef de l'opposition. Écoutez, je vois beaucoup de gens qui se tournent vers notre organisation en disant « Ah, j'aurais pas dû la faire parler ». Il faut comprendre qu'à partir du moment où les réseaux annoncent, il y a des choses qui se mettent à arriver. Il y a des militants qui sont contents, qui veulent célébrer. Il y a des téléphones de félicitations qui finissent par se passer. Il y a aussi des journalistes ici qui se commencent à demander quand est-ce qu'elle parle, quand est-ce qu'elle parle, quand est-ce qu'elle parle. Je pense que si on avait été deux heures où elle est élue, je dis en guillemets, qu'on ne l'aurait pas fait parler, vous auriez demandé aussi qu'est-ce qui clochait de notre côté. Alors, avec le recul, c'est évident qu'on n'aurait pas dû faire vivre ça à Mme Savard, de prendre la parole comme ça. Cela étant, avant de blâmer notre organisation, je me permets de passer, et c'est un sentiment partagé par tous mes collègues, on a une certaine colère par rapport à la façon dont les choses se sont passées du mâchoire, mais à la fin, on pourra en parler pendant des heures si ça s'est passé, et on ne veut pas être dans l'amertume, on veut aller de l'avant et passer à autre chose. On est ouverts à tous les scénarios avec M. Marchand, mais nous, on n'en est pas à... Moi, aujourd'hui, je n'ai pas réclamé à Bruno Marchand une place sur son exécutif, ce n'est pas ce que j'ai fait. Puis, on va discuter avec lui des différentes façons de collaborer qu'on a, mais je n'en suis vraiment pas à dire qu'on devrait être ou pas l'exécutif, ce n'est pas de ça que je parle ce matin. Nous, il y a quand même une réalité, c'est que les dix élus qui se trouvent devant vous, moi y compris, on va tous être porteurs de certains dossiers. Donc, c'est évident qu'à un moment donné, il faudrait se poser la question si on peut être porteurs d'un dossier dans l'opposition et membre de l'exécutif en même temps. Là, on commence à faire ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire spéculer. Donc, il est trop tôt pour vous dire quelle forme de collaboration on va avoir visagé.